Vie pleuvant, vie pleuvant, vie pleuvant des heures Et coucou, c'est la fin de l'année et la fin de l'année c'est l'heure des bilans et aussi des cadeaux. Alors pour les bilans on s'est dit qu'on allait faire un petit tour d'horizon de tous les petits fails politiques de l'année et puis pour les cadeaux qu'on allait les offrir à l'enfant le plus sage de tout le Nouvel Obs. A tout de suite. Parce qu'on m'a dit que tu étais bien sage et que comme tous les grands enfants bien sages, tu avais droit à des cadeaux. Oui. Tu as des cadeaux pour moi aussi un peu ? Non. D'accord. Atlas de la France ! Tu es Julie, ça te plaît ? Ben j'adore. Puis de Pascal Boniface et Hubert Védrine, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'un et l'autre et leur Atlas, c'est très bon. Bon et puis comme ça tu aurais l'air un peu moins bête que Nicolas Sarkozy cette année. Qu'est-ce qu'il avait fait Nicolas Sarkozy ? Bon tu ne te rappelles pas. L'Alsace ? Tiens regarde. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement cher Philippe Richard parce que je suis en Allemagne. Je suis en Alsace. C'est un peu couillon de confondre l'Alsace et l'Allemagne. C'est sûr quoi. Evidemment, il y a une histoire un peu particulière. Alors depuis dans le genre, dans la confusion historique, quand Montebourg compare Mme Merkel à Bismarck, il y va très fort aussi. Sur Sarkozy, je n'ai sûrement pas envie de défendre Sarkozy, mais là sur ces bourdes-là, ces lapsus-là, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ils n'en fassent pas plus ces gens-là. Parce que quand même, tu sais pas, ils doivent faire du vin discours par jour. Ne lui en veuillons pas pour ça. Il y a d'autres raisons qui me paraissent plus importantes. Par exemple, quand, pour rester dans la région, le Grand Est français, quand il va à Grande-Range en disant je vous sauverai de là, je vous aiderai, etc. Et qu'après, il laisse les mecs en plan et qu'il n'y revient pas ou qu'il n'ose pas y revenir et que tous les gens qu'il devait défendre sont sur le carreau. Ça, ça me paraît plus grave qu'un petit lapsus. Voilà, c'était mon côté faisant de la politique sérieusement. Quelle jolie chaussette ! N'est-ce pas ? Je sais bien, je fais comme dans le télé-achat, je vais regarder la caméra. Quelle jolie chaussette ! Je regarde dans le... Qu'est-ce que je trouve ? Oh, une souris ! Oh, je souris pour la souris ! Et alors, pourquoi une souris ? Ben comme ça. C'est-à-dire ? Non, c'est pour que tu aies un peu l'air moins bête qu'Éric Besson, qui a eu l'air bête cette année un peu sur Twitter, une ou deux fois. Notamment quand il a mis un message personnel. Quand je rentre, je me couche trop épuisé avec toi. Alors là, évidemment, la grande déception par rapport à ça, c'est qu'on pensait que le message était effectivement collectif. Ça veut dire qu'enfin, on aurait eu un DSK de droite. En fait, pas du tout, puisque visiblement, il s'était juste trompé. C'était le message qu'il envoyait à sa femme. Trop épuisé avec toi, ça ne va pas être une souris très sympathique, quand même. Ah, c'est-à-dire qu'avec lui, qu'avec elle, qu'il se couche, c'est peut-être aussi avec elle qu'il a été fatigué. Ah, exact. Ça, c'est plus flatteur pour lui. C'est plus flatteur pour leur couple. Répondez-nous. Voilà une jolie écharpe. Je la montre à la caméra. Et ce n'est pas n'importe quelle écharpe, Maryse, puisqu'elle vient de chez Zadig et Voltaire. Ah, Zadig et Voltaire, quel bon souvenir. Je veux dire que c'était mon meilleur souvenir de l'année. Ah, quel bien de bon souvenir. Ah bah, Zadig et Voltaire, je pense que toute la France entière... Rappelez-vous. La France entière, c'est de quoi on parle. Quel livre vous a le plus marqué jusqu'à présent ? Sans doute, Zadig et Voltaire. Moi, j'ai adoré, comme tout le monde évidemment, la suffisance avec laquelle il monte sa culture pour citer une marque au lieu de citer une oeuvre, une des oeuvres les plus célèbres de Voltaire. Zadig de Voltaire. Donc, petite préposition qui fait tout son charme. Ce qui est très bien, c'est qu'il faut reconnaître que Lefebvre nous avait beaucoup déçus. Je trouve qu'il a été exceptionnel quand il était député. Le pitbull numéro un du sarcosisme, une connerie par jour, etc. C'était un bonheur sans faille. Et depuis qu'il est ministre, grosse déception. Mais, Zadig Voltaire, là, total respect, chapeau, Monsieur Lefebvre, pour ce merveilleux cadeau de 2011. Tu dis total respect, toi ? Ah oui ? Non, rien. J'ai encore un cadeau pour toi. Oui ? Qui est ? C'est le dernier. Faut pas abuser. C'est ça. Tiens, tu te laisses l'ouvrir. C'est le woos woos. Non. Bon, d'accord, très bien. Il y a écrit « Champrard » 2007. En vrai, c'est un bouquin de resto. Donc, c'est un faux woos. D'accord, donc merci beaucoup pour ce faux woos. N'est-ce pas ? Et pourquoi ce faux woos ? Eh bien, pour que tu n'aies pas l'air aussi bête que Nadine Morano, qui a eu l'air bête cette année aussi en 2011. On voit ça ? Non, non, regarde ça. J'aime, j'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud ? C'est quoi ? Alors là, une fois de plus. Je te trouve lourd et dur parce que tout le monde peut se tromper comme ça, c'est un peu comme Sarkozy avec l'Alsace. Tu colles le mot Carlos Ghosn au mot Renaud, tu sens que tu n'as pas chanté. Oui, mais bon, elle aussi, c'est un petit peu l'effet Lefebvre, mais je trouve qu'elle est mieux que Lefebvre parce que là où elle est à son meilleur, c'est pas l'absus, c'est quand elle dit ce qu'elle croit être sa vérité, c'est-à-dire la défense absolue et stupide de tout ce que fait le président de la République. C'est Gdanov qui défendait Staline, elle, c'est la Pit-Belle qui défend le président de la République avec une mauvaise foi qui atteint des sommets qui est himalayesque, donc moquons-nous de la mauvaise foi himalayesque de Nadine Morano, qu'elle répète tous les jours, donc elle donne des preuves tous les jours. Bon, Renaud et Renaud, c'est pas très grave. Tu n'es pas en train d'entourner ta veste, toi. Non, non. Tu es amoureux. Non, de Nadine, oui. Devine qu'il vient Nadiner, non. D'accord, on ne va peut-être pas la garder cette vanne. Mec, dis-moi, alors, je t'ai offert plein de cadeaux. Ouais. Et alors ?